Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai tellement de sujets que j'ai envie de vous parler, mais là, le sujet de la nutrition, vous m'en parlez vraiment souvent. Lorsqu'on finit nos cours ensemble, vous m'en parlez en ligne, vous voulez faire souvent une transformation physique, ou vous voulez avoir un meilleur sommeil, ou vous voulez avoir plus d'énergie, ou vous voulez avoir... Bref, donc c'est vraiment un sujet qui est intéressant, c'est un sujet qui me passionne. J'adore cuisiner, ça fait partie d'une de mes méditations préférées. Quand je ne fais pas, je cuisine, je suis dans la cuisine, juste avec moi-même. Puis pour moi, c'est vraiment un or, la cuisine, ça me fait vraiment du bien. Puis, pour faire une histoire courte, j'ai commencé, dans le fond, à étudier le corps humain, à m'intéresser à la santé humaine, à m'intéresser à comment on est fait. Puis, au cégep, quand j'étais plus jeune, dans mon début vingtaine, j'avais eu une bourse d'études pour justement aller étudier en santé, pour devenir hygiéniste dentaire, mais il fallait quand même savoir tout le général. Puis, entre autres, on était obligé d'avoir deux sessions, en fait, de cours de nutrition. Ça fait que j'ai commencé par ça. Puis c'est par cette porte-là que j'ai commencé à être beaucoup plus végétarienne, à couper la viande. Et ensuite, j'ai fait mes études de yoga où on parlait beaucoup énormément, beaucoup énormément, on en parlait-tu assez? On en parlait de la nutrition parce que ça fait partie intégrante. Tu sais, c'est un des cinq points importants qu'on va regarder dans le mode de vie du yoga. Donc, je vous les énumère super rapidement. Il y a l'exercice correct, la méditation, la relaxation, la pensée positive, la respiration, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il y a aussi la nutrition là-dedans. Donc, c'est ça. Ça fait que c'est un point vraiment important quand on veut se sentir bien. Mais la façon qu'on mange, c'est extrêmement lié à notre corps physique. C'est important. Ça a un impact. Puis il y a des choses qui font en sorte qu'ils génèrent, qui nous prennent beaucoup d'énergie à digérer. Il y a des choses qui nous, au contraire, qui sont légères et qui nous permettent justement de continuer notre journée en légèreté et en vitalité. Tandis qu'il y a d'autres choses qu'on va mettre dans notre corps qui vont vraiment nous alourdir et nous emmener justement dans un état de nonchalance, d'inertie. Également, ce qui est le fun à savoir dans la nutrition, c'est que tout ce qu'on mange, on l'absorbe, oui, physiquement, mais aussi énergétiquement. Donc, par exemple, si tu te nourris de poulets qui ont été maltraités, qui ont vécu dans la peur, mais tu vas la ressentir à l'intérieur. C'est une des premières choses, quand j'ai arrêté de manger de la viande, que j'ai ressentie. J'ai ressenti que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de... j'ai juste le mot en anglais, anger. J'avais beaucoup moins de frustration à l'intérieur de moi. Je me sentais beaucoup plus en paix, plus sereine. Puis quand j'ai recommencé la viande, parce que depuis un an et demi, j'ai recommencé la viande lorsque j'ai perdu le bébé et tout ça. Bref, j'ai tombé comme en hypoglycémie. J'étais vraiment faible. Fait que j'ai recommencé à manger de la viande, puis j'ai vu à quel point ça m'amenait dans le stress intérieur, comme plus rapidement. On dirait que je me sentais plus comme... Fait que je vais vous parler de tout ça dans plusieurs capsules, parce que je vous ai promis que les vidéos duraient environ 5 minutes. Donc, vous voyez, on est déjà rendu à 3 minutes en ce moment. Alors, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous intéresserait de savoir sur la nutrition. J'ai envie de vous parler. Puis tu sais, si vous allez sur l'application Makana Yoga, là, je pense qu'il y a au moins 4 e-books qui en parlent, mais de façon différente. Donc, j'ai envie de vous parler de l'acidité du corps, l'acidose, l'importance du terrain. C'est tellement important comment qu'on traite notre corps de par ce qu'on met dedans. Puis, il y a une façon de le faire avec des aliments basiques et acides, mais de façon balancée. Fait qu'on fait en sorte que notre corps est fort et va nous... va résister contre, justement, les attaques qui peuvent être, mettons, un petit rhume, on a froid. Tu sais, on ne va pas comme développer tout de suite cette affaire-là parce que notre système va être fort, va être rempli de vitalité. Fait que j'aimerais vous parler de tout ça, les aliments à privilégier, à moins privilégier, à mettre dans la case des exceptions. J'aimerais également amener ça du point de conscience dans une autre capsule par rapport à qu'est-ce qu'on encourage lorsqu'on mange un certain type de nourriture. Parce qu'à ça, il y a tellement de choses. Puis également, à quel point, en ce moment, mettons, manger une tomate pour avoir les bienfaits d'avant, de nos grands-parents, mettons. Mais maintenant, il faut en manger quasiment dix. Fait que tu sais, d'avoir un impact, d'avoir une conscience au niveau des sols, puis toute l'agriculture en ce moment, à quel point les sols sont rendus faibles, puis à quel point c'est important. Je trouve qu'on devrait tellement payer plus les agriculteurs, puis ceux qui nous amènent, qui travaillent à faire en sorte qu'on peut manger bien. Parce qu'en ce moment, c'est quand même assez intense ce qui se passe dans ce domaine-là. Et j'aimerais également vous parler de mon évolution, puis de ce que je pense des plans alimentaires, de ce que j'ai essayé qui a marché, qui a moins marché, comment favoriser dans l'alimentation, justement. Tu sais, qu'est-ce qui amène de l'inertie? Qu'est-ce qui amène, au contraire, de la vitalité? Qu'est-ce qui amène une surstimulation du corps? Comment c'est bien d'aller jouer là-dedans? Donc, si vous êtes sur l'application Makana Yoga en ce moment, puis que vous êtes une abonnée, je vous invite à aller voir dans le thème de l'Ayurveda. On en parle beaucoup. Vous pouvez aller voir votre site, puis vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui est mieux adapté à vous versus non. Mais il ne faut pas que vous oubliez de regarder les saisons également. Et, ah oui, je suis en train de lire un livre, bien, je suis en train d'écouter un livre audio qui a été écrit par Van Lesbet, mais qui a été republié par une autre personne. Je ne l'ai pas terminé, mais j'aimerais vraiment ça vous en parler, parce que ça parle également de plein de sujets que je vous ai nommés. Mais j'aimerais justement emmener un point sur, par exemple, est-ce qu'on est obligé d'être végétarien lorsqu'on fait du yoga? Pas du tout. C'est vraiment, il y a vraiment plein de choses à prendre en compte. Comment tu es constitué? De où tu viens? C'est quoi ta lignée transgénérationnelle? C'est quoi leur habitude? Il faut en prendre compte. Où est-ce que tu habites? De où tu viens? De où est-ce que tu passes le plus ton temps? C'est vraiment important de te nourrir de ce qui est plus près de nous. locales et non des choses dénaturées qui viennent d'avoir fait des centaines de kilomètres. La conscience aussi écologique, c'est quoi qu'on mange? Comment c'est venu dans notre assiette? Est-ce que c'est quelque chose qui a été tué? Est-ce que c'est quelque chose qui a pris trois jours, qui a été cueilli, mais qui n'était pas mûr? Il y a tellement d'affaires à regarder. Le livre audio parle aussi du fait que, justement, c'est mieux la qualité de ce que tu vas manger que la quantité. Tu sais, des fois, on est comme, ah, vite, let's go, tu sais, les go, on va être comme, ah, j'ai faim, là. Puis là, en arrière de cette faim-là, on a comme la peur de manquer de nourriture. Fait qu'en arrière de ça, on a comme la peur de mourir de faim. Fait qu'on va choisir n'importe quoi, tu sais. Fait que c'est aussi, comment on accueille ça, cette faim-là, cette intrusivité-là de manger? Comment on accueille ça, la faim, au niveau émotif? Tu sais, lorsqu'on se sent comme un petit peu comme «challengé » émotivement, on va manger nos émotions. Fait qu'il y a tellement de choses à parler sur la nutrition. Fait qu'écrivez-moi qu'est-ce qui résonne avec vous en ce moment, puis quel sujet qui vous passionne le plus, ou bref, que vous aimeriez avoir plus de petits titres, parce que là, moi, je suis partie, là, je me lance dans plusieurs capsules. Alors voilà, c'était la capsule du jour. C'était pas super informatif, mais je voulais vraiment comme vous pitcher tout ça, puis que là, tranquillement, on va aller décortiquer un sujet à la fois. Alors, bonne journée!